On va commencer avec Laura Goudet, qui est maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'Université de Rouen et spécialiste d'analyse de discours en culture numérique et de médias gender studies, ainsi que de dialectologie de l'anglais. Laura a récemment publié un chapitre intitulé « Identité numérique, identité urbaine, représentation de la ville et des citoyens sur Facebook » dans l'ouvrage « Média et communication électronique, enjeux de société », qui est paru en 2019. Et elle a également co-organisé « L'Ussor in Fabula, nouvelle frontière du récit », qui était un colloque qui a eu lieu à l'Université de Rouen, auquel j'ai eu la chance d'assister d'ailleurs, Laura, c'était vraiment super, et qui vient juste de faire l'objet d'une publication dans les cahiers de narratologie. Et donc, Laura, tu as écrit le texte « Peur et folie vidéoludique, narration et remise en question du quatrième mur ». Et nous allons donc t'écouter dans un instant, avec une communication intitulée « Le jeu d'horreur comme laboratoire panoptique, point d'interrogation, pour une herménotique du sensible, qui va nous faire frissonner ». Laura, the floor is yours. Alors, je te remercie, je vous remercie, j'essaie simplement de partager mon écran, vous me dites si jamais vous voyez ce qui se passe, j'espère que vous avez mangé léger, pour cette petite communication. C'est bon pour vous ? Je pense que ça devrait être bon, alors attendez, parce que j'ai deux écrans qui apparaissent. Ah oui, mais non, c'est bon. Pas de problème. Le seul est de coucher, ça sera bon. Donc, après cette super présentation, je remercie bien sûr Antoine Coméombani et toute l'organisation d'ailleurs, malgré la frustration de ne pas se voir, et ou de revoir les participants que je connais, que j'aurais pu avoir le plaisir de voir, et justement, la question de la vision et de voir, de ne pas se voir, est centrale dans mes recherches, comme vous allez peut-être vous en rendre compte d'ici quelques minutes. Je travaille beaucoup sur les appréhensions sensorielles, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse réellement, c'est la façon dont on traite, on analyse ce qu'on nous donne à faire, ce qu'on nous donne à choisir dans le jeu vidéo, puisqu'on est entouré d'une multimodalité d'expériences sensorielles, c'est-à-dire que je vais travailler surtout sur la vue aujourd'hui, mais évidemment, l'ouïe est très importante, entre autres, puisque je parlais un peu de ses extensions peut-être, lors de la troisième partie de cette communication. Je n'ai rien d'une herméneute à la base, je dois bien l'avouer maintenant, et pourtant je me suis pliée à cet exercice, donc bear with me. Le jeu d'horreur, c'est-à-dire un énorme corpus composé de jeux dont la peur, l'épouvante, etc., l'angoisse, sont des sentiments principaux, c'est un type de jeu qui est extrêmement intéressant, me semble-t-il bien sûr, en toute subjectivité, puisque c'est un type de jeu qui est extrêmement hétérogène, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'être dans une situation extrêmement héroïque, d'avoir comme ça une résolution porte-monstre-trésor, et puis voilà, parfois on a porte-monstre, et après on meurt. Mais la question ici, c'est l'inquiétante étrangeté qui s'installe peu à peu, parfois, dans certains types de jeux qui opèrent un décrochement par rapport au réel, ou alors on est dans des jeux qui sont carrément non réels, non effectifs, des choses comme Sad Satan, dont je vais parler un peu plus tard, Alien évidemment, bien sûr, sont complètement du domaine comme ça de ces univers qui créent et instillent une peur qui est de plein de sortes différentes. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, j'ai pris plein de types d'avertissements, puisqu'on avertit avant de jouer à un jeu d'horreur, sur les scènes de violence, les scènes de peur, des choses qui vont être dérangeantes, les gens qui souffrent de problèmes mentaux et de dépression ne devraient pas jouer à ce jeu, et ou devraient se faire aider, nous dit Doki Doki. Are You Having Fun, qui est un petit jeu indépendant, nous dit que, voilà, ce jeu a été fait par quelqu'un qui est complètement fou, et cela place un peu mon univers du jeu d'horreur dans ce que je vais essayer de montrer, ou de commencer à explorer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde, et est-ce que ce ne serait pas une des clés, peut-être, de l'exploration herméneutique du jeu vidéo d'horreur ? Je vais donc parler, tout d'abord, de décloisonnement. La façon dont les espaces vidéoludiques du jeu d'horreur, particulièrement, sont complètement bouleversés par plein de phénomènes, des saturations, des mises en abîme, des dislocations réelles. Ensuite, je vais parler de la surveillance et de la punition. Bien sûr, vous reconnaîtrez sans problème une habile référence à Foucault ici. Ce qui m'intéresse, c'est qui regarde quoi dans les dispositifs ? Quel dispositif aide la joueuse ? Quel dispositif aide le monstre ? Ou les monstres, ou ce que vous voulez, comme antagonistes. Enfin, les extensions améneutiques que j'essaye de dresser, sont les questions de la recorporealisation de la joueuse. Qu'est-ce qu'on fait quand un jeu nous demande de sortir du cadre de son écran plus sa manette, etc. Enfin bref, là, c'est vraiment un petit truc exploratoire, mais je vais d'abord me lancer dans les questions de décloisonnement. Le décloisonnement, il est vraiment essentiel. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai mis là sur ma slide. On oppose énormément de types d'espaces. L'expérience cadre par rapport aux procédures, là pour reprendre Giner et Kayat, bien évidemment les questions de médiation des espaces par Béchelier en 2020, qui était un article extrêmement intéressant, où il fait une typologie de quels espaces dans le jeu d'horreur nous intéressent. Olivier Mocco nous a parlé aussi de Laurent Marin ce matin, sur les espaces théâtraux qu'on peut utiliser dans une certaine mesure dans le jeu vidéo. Et bien sûr, ça m'intéresse particulièrement pour le jeu vidéo d'horreur. Je vais parler moi d'espaces interstitiels, c'est-à-dire, je vais redéfinir ce terme un peu plus tard, mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qui se place entre des pans de l'expérience cadre pour permettre une certaine cohésion et qui pourtant ne font pas partie des corps généraux, de ce qu'on utilise, de ce qu'on étudie, de ce qu'on devrait voir. Alors, voilà ce qui va m'intéresser dans cet interstice. Bien sûr, on a plein de mises en abîme, et j'ai pris plein de captures d'écran de plein de types de jeux où la saturation de l'écran est un reflet de la folie. Layers of Fear est un jeu sur lequel j'avais déjà travaillé, mais on voit bien sur le traitement de l'image dans Amnesia et Layers of Fear que j'ai... Alors Amnesia, la capture d'écran est très mauvaise, mais en même temps, la qualité de l'image à ce moment-là est très mauvaise aussi. Vous voyez bien que le visuel est le reflet du déséquilibre mental, c'est-à-dire que même sur la capture d'écran de Layers of Fear, on voit que les couleurs ne sont pas tout à fait bien ajustées et qu'en fait, la caméra bouge. Le cadre nous montre la folie et nous montre l'incertitude qui se niche dans ces jeux. Le vacillement identitaire que... Alors, j'ai trouvé avec grande chance dans Gagnebain, qui parle de... C'est dans le livre de Danon Boileau sur l'inquiétante étrangeté en art. Gagnebain fait une étude de ce tableau de Dali. En fait, elle prouve que la répétition comme ça du visage et du motif du visage égale un vacillement identitaire. Et c'est tout à fait ce que je retrouve dans d'autres types d'art, c'est-à-dire dans le jeu vidéo. Alors, encore une fois, grosse capture d'écran un peu moche de Layers of Fear, et je m'en excuse. Et on le voit ici, on a une question de mauvaise répétition. La mauvaise répétition, comme nous dit Gilles Deleuze, c'est une question de boucle qui est corrompue. C'est d'une répétition indéfinie, une répétition qui se veut comme instant décisif, d'une répétition close à une répétition ouverte, et puis une mauvaise répétition qui fait rater l'événement. Qui n'est pas juste quelque chose qui nous montre que ça va cafouiller à un moment donné, c'est la mauvaise répétition qui fait cafouiller. Et on le voit là, l'exemple de Layers of Fear, c'est une des fins du jeu, où le personnage principal nous dit « Ah, j'étais si proche de faire mon chef-d'œuvre, j'y étais presque, et pourtant, on le voit, dans la capture d'écran, qui est la grande capture d'écran, tout ce qu'il a représenté, c'est mille fois la même peinture, identique, ratée de sa femme, en fait, ou qu'il estime comme étant ratée. De la même façon, alors j'ai un gif animé de AM, qui est le grand ordinateur de « I have no mouth and I must scream », qui nous parle de la haine qu'il ressent envers les humains qu'il a gardées, dans son petit laboratoire d'ailleurs, d'expérience entre guillemets sur les humains, qui nous dit « Laissez-moi vous dire combien je déteste l'humanité, il y a 38 744 millions de miles de circuits imprimés, et si jamais j'écrivais sur tous ces circuits imprimés combien je vous déteste, je n'en serai même pas à un milliardième de la haine que je vaux envers les humains. » Et là, en fait, on est dans les répétitions de quelque chose qui va à l'encontre, qui va à l'encontre des protagonistes, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, puisque là, à la limite, ça ne nous intéresse pas de savoir que le personnage principal de Lérosophie est désagréable ou que AM est un antagoniste absolument tout puissant. Ce qui m'intéresse également, c'est la question de la surveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on surveille ? On voit bien que le motif de l'écran répété et répété est extrêmement fréquent dans le jeu vidéo, et puis c'est quelque chose, évidemment, qui m'intéresse en tant que linguiste. Je vais étudier la sémiotique de tous les écrans de Five Nights at Freddy's, et là, je n'ai pas pris une capture, enfin, j'ai pris une capture, bien sûr, d'un visuel, d'un jeu, mais en fait, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. Ce qui m'intéresse dans la petite capture d'écran en bas dans Escape the Iowocke de 2019, c'est le moment où on apprend, dans la salle où on apprend que le monstre des Iowocke est aveugle, on voit plein d'écrans autour de nous, et en fait, c'est lui qui va nous surveiller, c'est lui qui va nous chercher, et je vais en parler un petit peu plus tard, et c'est ça qui est intéressant dans Five Nights at Freddy's, c'est nous qui surveillons et qui essayons de garder sous contrôle vaguement des créatures qui, si elles ne sont pas bien surveillées, vont venir nous punir. À l'inverse, Discover My Body, qui est un tout petit jeu, je le trouve très intéressant, de 2019, nous incite à juste, donc à réduire le scope du jeu, et on va le voir un peu plus tard, à la navigation du Icon, qui est en fait, bien sûr, notre souris, sur le corps du personnage, pour le découvrir. C'est-à-dire que la façon de jouer, le game, consiste simplement à découvrir et à regarder ce que l'on nous montre. Le panopticisme est problématique, puisque vous le savez très bien, si les prisonniers de Bentham sont visibles, sont scrutables, le problème, c'est qu'eux ne le savent pas forcément, c'est ce que, par exemple, le psychologue Jacques Lessage montre. Et on voit qu'ici, le rôle d'actant, peut être celui de l'observation dans l'ombre, ou au contraire, peut être celui qui est observé, qui est plein de choses, ce dont je vais parler là, dans les questions du voilement et du dévoilement. Je vous ai parlé un tout petit peu de Discover My Body dans la première, dans la dépositive précédente, et là, voilà un des écrans du jeu, où vous voyez en fait, le corps du personnage, qui est grotesque, qui est transformé de façon grotesque, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur sa jambe est en fait un champignon qui pousse sur son corps, car il nous invite simplement à exhiber et à découvrir par nous-mêmes les caractéristiques de sa transformation. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, transformation, mais on voit que ça ne signifie pas extrêmement bien pour lui. Et la question principale, c'est la question de qui sommes-nous. Sommes-nous réduits à un réticule ? C'est parfois le cas, effectivement. Et parfois, on peut le voir, alors j'aime bien le fait que Nightmare, qui est un petit jeu pareil, c'est du jeu d'horreur en flash. J'ai été vraiment voir partout, dans les AAA, et puis dans aussi des choses moins prestigieuses. J'aime le fait que l'écran d'ouverture du jeu soit directement un visage avec un œil inscrutable qui nous observe. De la même façon, j'ai pris un tout petit morceau d'Escape of the I.O. OK, pareil, c'est l'écran titre. Et là, on voit bien que dans cette image introductive, vous voyez la fenêtre au milieu, au-dessus de la porte, qui est en fait une fenêtre qui contient le I.O. OK, qui nous regarde déjà avant même qu'on ait commencé à jouer. En fait, on commence à être scruté avant même d'être dans le jeu. Et ça, ça m'intéresse énormément. L'image mouvante, elle est ici vraiment incarnée. Là, je reviens sur Merleau-Ponty, mais citer dans Deleuze, c'est-à-dire, dites que mon corps est matière ou dites qu'il est image. En gros, c'est la même chose. Et ici, on est complètement là-dedans. Naviguer dans Discover My Body, c'est Just Navigate the I.O. over my body. C'est simplement une question de regarder, observer, et c'est ça qui nous permet de jouer et d'avancer. Ça nous pousse aussi vers des endroits qui n'existent pas. Ou vers, pour répondre comme ça à ces choses qui sont vues, non vues, visibles, inscrutables, etc., on va avoir ces espaces d'hiver qui sont quelque part. I'm Scared nous montre le Not to See, qui est un espace qui s'ouvre après la première fin du jeu. Silent Hill, mais plein de Silent Hill, nous montrent des rues coupées courtes, coupées nettes, comme une géographie qui n'existerait pas, bien sûr. Et puis, des jeux comme Doki Doki, dont j'ai déjà un peu parlé, nous montrent, dans le troisième acte, quand on est en dialogue, comme vous voyez, en plan fixe et serré avec le personnage qui est en fait l'antagoniste principal du jeu, on voit qu'on est dans une sorte d'univers qui n'avance pas avec une musique qui est aussi une musique extrêmement, comment ça s'appelle, menaçante de quelque chose qui n'existe pas, comme si on était dans des lieux qui n'existent pas. D'ailleurs, c'est la raison, comme ça, des espaces qui sont en dehors de l'harmonie de l'occupation humaine, d'une sorte d'équistique, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle les jeux d'horreur aiment tellement, comme à l'instar de Tattletail, le fait de ne pas regarder, comme vous voyez, la capture d'écran est laide, mais elle est efficace. The task you have to do, la tâche qu'on doit faire, c'est qu'il ne faut pas regarder et il faut survivre une minute et demie à la partie de cache-cache. Et il y a plein de petits jeux indés qui s'appellent Hide and Seek, le cache-cache, ou alors Peekaboo, le fait de faire un coucou caché, si vous voulez. Et là, en fait, ces espaces sont vraiment des espaces interstitiels, quasiment dans le sens anatomique. En fait, c'est eux qui relient les espaces et qui en forment un tout cohérent. C'est grâce à ces petits espaces qu'on se rend compte, d'autant mieux qu'on est dans un jeu d'horreur, peut-être que c'est grâce à eux aussi qu'on peut d'autant mieux les étudier et ou arriver à passer comme ça des étapes de ces jeux grâce à la question de l'invu, de l'invisible. Parce qu'il y a tout ce problème de la perception qui est problématique, qui est faite ou pas faite ou trop présente aussi. Et la question de l'invu, je pense, est importante. L'invu, c'est Jean-Luc Marion qui en parle en 91 et puis je complète ça avec un article que j'ai trouvé très intéressant sur ce qu'on appelle la visualité de Luisa Ruiz Moreno. La question du signal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et on le voit dans Five Night at Freddy's, ce qui répond à l'écran de télévision et à mille écrans qu'on voit et à mille caméras qu'on observe, qui sont d'ailleurs des interfaces qui sont médiées elles-mêmes par un écran qui va regarder un écran qui va regarder un écran, etc. Ça répond en fait à cette question de quel signal et puis quel signe on envoie, sachant que parfois quand on voit, c'est que c'est trop tard. Et là, malheureusement, par peur de problèmes techniques, j'avais une super capture de vidéos de Five Night at Freddy's où le personnage que l'on incarne braque sa lampe-torche sur un des monstres et malheureusement, c'est ça qui provoque sa mort en fait. Il y a des moments comme ça où il ne faut pas voir pour pouvoir gagner. C'est quand on voit que c'est trop tard et parfois, pour gagner, il faut rester le plus possible dans l'invisibilité et donc rester dans une espèce de non-formulation, de non-pensée. C'est pour ça que là, je suis allée chercher un petit peu du côté de Heidegger très rapidement puisque comme je vous ai dit, moi je ne suis pas Hermeneute, je suis linguiste. C'est-à-dire que parfois, tant que les choses ne sont pas formulées, pas vues, qui restent invisibles, qui restent un petit peu en deçà, tout va bien. Et c'est le moment où on voit que ça ne va pas du tout. C'est ce qu'on voit dans le bas de mon écran, avec ces quatre personnages qui incarnent autant de moments de mort, d'échec, pour le, vidéoludique, pardon, pour le protagoniste. Sémiotiquement, ce que je trouve très intéressant, c'est que malgré le fait que certains de ces quatre antagonistes soient aveugles, eh bien c'est toujours les yeux qui ressortent, c'est-à-dire la vision, le fait que, enfin là j'en pense une porte complètement ouverte, c'est la question de quel organe est important, c'est la vue, et puis bien sûr, la dangerosité égale les dents, la bouche, ce qui va permettre malheureusement de vous mener à mal, voire de tuer le personnage principal. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est même le cas pour la Yuwoki qui est un personnage aveugle. Alors, le jeu a été refait plusieurs fois, c'est une de ses incarnations, mais quelle qu'elle soit, on a toujours comme ça ces gros yeux très globuleux qui montrent qu'on a été malheureusement entendu ou perçu et que ça sanctionne la fin de notre expérience. Tout ça mène vers des questions de tâtonnement vers les sensorialités de réalités diverses, de réalités virtuelles, de réalités en dehors du jeu, de réalités tangibles. Et là, par exemple, je trouve ça très intéressant l'exemple du Watson Scott Test de 2018, qui n'est qu'un jeu textuel, un d'horreur, et qui vous demande de bien vouloir prendre un moment pour détourner les yeux de son écran, donc prenant bien sûr la joueuse comme quelqu'un physiquement là, et de bien vouloir observer la sortie la plus proche afin de pouvoir s'assurer de pouvoir l'emprunter au cas où quelque chose venait à se produire. Ce qui est bien sûr extrêmement anxiogène en soi, en fait. J'ai été empruntée à la psychologie, en fait, le concept de Moipo. Le Moipo, c'est un truc extrêmement utile je trouve du psychanalyste Didier Anzo qui nous explique comment la psychologie, le psychisme individuel se développe et comment la conscience de l'enfant ou des gens, en fait, sont exprimées par leur peau. C'est-à-dire que la peau, c'est un lieu d'interface et d'échange avec l'extérieur. C'est aussi un par excitation, un par excitation égal quelque chose qui protège aussi, qui vous permet de rester complètement intégré dans ce sac de peau, en fait, qui contient vos organes et autres éléments indispensables à la survie humaine. Ce qui m'intéresse, c'est le devenir de ce Moipo comme une sorte de Moipo et où on est complètement décorporisé jusqu'à maintenant. En tous les cas, tous les jeux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant ne demandent qu'une interface traditionnelle, c'est-à-dire un écran et puis un clavier, une souris, etc., une manette pour interagir avec le jeu. ici, on le voit, il y a une recorporisation, il y a des questions d'essayer de remettre au centre le corps de la personne qui joue, c'est-à-dire qu'Albedo nous demande de jouer en utilisant son micro et ce jeu n'est quasiment entièrement joué qu'avec le micro, donc on doit demander aux portes de s'ouvrir, etc. Escape the Awokey est basé, comme je vous ai dit, sur un personnage antagoniste aveugle auquel on échappe en retenant sa respiration, c'est-à-dire qu'en fait il y a une icône d'œil aveugle, donc d'œil barré, quand il ne nous perçoit pas, mais en fait il ne faut pas qu'il nous entende, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouger et puis il faut retenir la respiration, retenir la respiration égale un clic droit, bien sûr, ce n'est pas une réelle respiration. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les extensions qui pourraient être faisables, comme je vous ai expliqué, je vais un peu passer là, c'est-à-dire par exemple les extensions matérielles réelles et encore une fois, un jeu d'horreur, donc voilà, j'ai calmé ce gif qui allait sinon tourner Advitam Eternam, on reconnaît immédiatement le type de jeu à l'attitude générale de la joueuse ou du joueur, c'est-à-dire que le principe du jeu d'horreur, c'est vraiment créer une pulsion, alors là pour le coup, de fuite chez la personne qui joue, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez le voir là, voilà, Markiplier, qui est le monsieur qui nous fait cette démonstration de The Visitor, est très étonné et donc a une réaction extrêmement grande, on voit qu'il y a des macro-gestes, c'est-à-dire des changements de posture également, la personne, alors c'est pas très clair, mais la capture d'écran qui est notée digimate.io, en fait la personne se rentre entièrement dans son siège comme ça et puis l'homme à côté, en bas à droite, a la tête qui rentre entièrement dans ses épaules en fait. Donc ces expressions microscopiques, les micro-expressions ne sont peut-être pas forcément très visibles puisque là, forcément, les joueurs ont le visage caché par leur casque de réalité virtuelle, mais au moins, on peut absolument très bien capter leurs macro-gestes et les gestes de cette gestualité de choses décousues, de chaos qui est aussi introduit par le fait de jouer et par le fait de vivre le jeu, d'expérimenter le jeu tel qu'il doit être entre guillemets expérimenté parce que si on n'a pas peur quel est l'intérêt de ce genre de jeu, peut-être on pourrait se poser comme question. Le problème, c'est que là, bien sûr, ce n'est pas mon donnel le domaine du pospéro-mimo-gestuel et j'ai eu du mal, je dois dire, à trouver des choses qui ne se placeraient pas du côté du game design ou de choses diverses, du design de gestes, par exemple, pour contrôler la télévision, pour parler de cette question-là qui pourtant, me semble-t-il, est extrêmement intéressante. Elle m'emmène, en revanche, déjà vers divers types de petits éléments conclusifs où il me semble que le domaine de l'horreur, il est extrêmement large mais il aime à explorer les failles, des failles de panopticisme, par exemple, de panopticisme des joueuses, les failles de perception, les failles d'attention, les failles de réflexe, etc., non pas de façon punitive à la façon d'un roguelike ou de jeu qui demanderait du skill, mais dans son écriture même, dans la façon dont le game est créé, en fait. Vous l'avez vu ici, j'ai essayé d'emprunter à des domaines comme la psychologie, pour compléter des éléments de sémiotique qui me semblaient importants pour comprendre et pour essayer de voir en quoi le jeu d'horreur est extrêmement particulier. Parce qu'en fait, l'action de la joueuse, c'est un réticule qui est actif, qui est activé, qui se déplace dans des endroits où on ne devrait pas se déplacer pour plein de raisons. dans Alien, par exemple, on se cache où on a un objet à la main qui nous permet de pouvoir nous prémunir d'une certaine manière de ce qui pourrait nous arriver. Mais on le voit bien ici que ce qui est très important, c'est la vue, c'est ce sens qui nous permet de nous déplacer également dans plein d'espaces, dans plein d'espaces dans lesquels les questions du nom, quelque chose qui n'est pas fait, est très importante, c'est-à-dire l'invue, l'invisibilité, et où finalement, peut-être le visuel ne serait qu'un des éléments parmi tant d'autres d'une visualité qui serait importante. On le voit, le moi-œil de la joueuse s'opposerait peut-être au fait, comme vous voyez, de cet œil barré de la Youwoke qui est l'antagoniste principale. Et voilà, je finis sur cet petit avertissement de Silent Hill qui nous dit que les jeux jouent à nous autant qu'on y joue, ce qui répond à une des questions mais qui, en fait, me plonge complètement dans cette question de laboratoire, visuel en fait, de laboratoire panoptique et du panopticisme de la joueuse et du joueur. Voilà certaines références que j'ai utilisées et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laura. Je me permets de reprendre la parole en tant que modératrice. Vraiment, j'avais un souvenir de ton intervention à Rouen et même en virtuel, c'est toujours aussi dynamique et plein de références. Merci beaucoup pour ta bibliographie à la fin parce qu'effectivement, il y a beaucoup de références en philosophie, en psychologie très, très riches. j'ai vu défiler pas mal de remarques sur le chat. Est-ce que certains qui sont également participants, intervenants au colloque auraient des questions ? n'hésitez pas, je pense, à reprendre la parole pour les participants ou Paul-Antoine et Fanny dans la salle. Oui, je rappelle que vous avez pour les participants une petite main que vous pouvez utiliser pour signaler si jamais vous voulez intervenir pour poser une question. je pense notamment à Esteban dont j'ai vu qu'il posait une question dans le chat. Oui, dans le chat. Et donc, vous pouvez vous permettre de la poser avec votre propre voix finalement. Il y a une question de Bruno aussi, alors j'espère qu'il veut prendre la parole en premier. Bruno, tu... Non, ton... Ton micro est... Alors, j'ai... Bruno, Sinon, je l'ai vu. Si c'est la question du chat, je peux y répondre. Oui, ou aussi. Directement, ouais, bah ouais. Alors, bien sûr, c'est une question qui m'intéresse énormément. Le film d'horreur, tu vois, je pense à Les yeux sans visage ou des choses comme ça avec des très, très vieux films qui jouent justement sur l'attention du fait de ne pas voir les personnages, même quand tu regardes Elephant Man qui est... Je trouve que le basque est particulièrement bien fait d'Elephant Man parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul petit oeil, alors qu'il y en a deux qui marcheraient, mais voilà. Je pense que l'apport du jeu par rapport au film d'horreur que je connais énormément également, ce ne sera pas une surprise, c'est le fait que c'est à nous de faire des décisions. ce n'est pas à nous de subir entre guillemets des images pulsions ou des choses comme ça qu'on nous impose ou avec des images qui sont soutenables voire insoutenables dans le film d'horreur. Le problème du jeu et je pense la petite... la beauté en plus, c'est vraiment, je pense, l'agentivité. Je ne sais pas si je réponds bien, mais on aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si Esteban va poser sa question maintenant. Du coup, je vais essayer de la reformuler. Merci beaucoup, Laura. Tout le monde m'entend que je ne parle pas dans le vent complètement. Merci beaucoup, c'était super passionnant tout ce que tu as évoqué. Et alors moi, j'ai essayé de formuler une question dans le chat de Twitch. Je n'y suis pas forcément bien arrivé parce que déjà, moi de base, les jeux d'horreur, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Mais par contre, il y a eu un des rares moments où j'ai vraiment eu peur, c'était dans le jeu Pony Pony Island. Et à un moment, en fait, il y a un effet de réel qui se produit et pour reprendre un peu dans tes termes, il y a eu une fusion, moi-œil, moi-avatar, moi-joueur-audience, en dehors de l'expérience, il y a eu comme un phénomène d'incorporation entre les deux fusions, de tout ce qui est mélangé. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu très peur. Et du coup, je me demandais comment, en fait, on prend en compte vraiment tout ce qui va encore plus sortir du cadre du jeu pour créer cette peur, pour générer cette peur surtout et comment, en fait, c'est vu au prisme, comment, au prisme de tout ce que tu as évoqué sur la sensorialité, c'est comment, en fait, comment on joue avec la peur qui n'est pas dans le jeu mais qui est, qui découle de ce, de ce, de cet éclatement du cadre. C'est difficile. Je ne suis pas très bon pour formuler cette question parce que j'ai du mal à la formuler. Je vais essayer parce qu'en fait, je pense que ta question de qui joue-t-on, heureusement, j'ai joué à Pony Pony Island, je ne pense pas du tout être exhaustif sur tous les jeux d'horreur mais au moins, celui-là, c'est bon. Je pense que la question de qui joue-t-on est importante et comme tu dis, il y a un décrochement de qui te voit aussi. Comment est-ce que le jeu joue de ton jeu ? C'est la question de ce décrochement existentiel en fait. Ça ne nous fait pas basculer d'un jeu qui donne l'impression de vers un jeu qui n'est absolument pas tous les prémices qu'il a posées dans la première heure de jeu. Et je pense que cette angoisse existentielle, on la trouve dans plein d'autres jeux d'horreur et je pense que c'est là où se niche le fait que ce jeu te fasse peur, qu'on y repense ensuite et qu'on ne les oublie pas en fait. c'est ce que tu as dans Doki Doki aussi qui pose comme ça un gentil dating sim mignon avec des étudiantes japonaises et puis Pony Pony Island qui pose un gentil jeu mignon de plateformer débilou quoi. Où en fait, tu te rends bien compte que tu n'es pas du tout dans le plateformer débilou et tu n'es pas du tout dans le dating sim mais tu es dans du rien en fait. Quelle existence donnes-tu à ces personnages ? Ça, c'est un problème qui peut-être sort de cette visualité comme tu dis aussi extrêmement justement. Ce n'est pas forcément à l'écran que ça va se voir mais c'est vraiment dans la narration que se nichent les problèmes de qui agit en fait. Je pense que là on revient sur les agentivités et d'autres questions comme ça qui m'ont plu mais d'ailleurs est-ce que je réponds un peu à ta question ou pas ? J'espère que... C'est super précieux parce que tu mets les mots sur ce que moi je n'arrivais pas du tout à formuler donc tu réponds merveilleusement à ma question cette idée de comment créer les angoisses existentielles dans des jeux vidéo c'est une porte ouverte à plein d'autres questions encore mais on aura l'occasion d'en discuter si tu veux Anne Cécat. Je pense. Merci beaucoup. Merci. Je ne tombe bien par le fait mais est-ce qu'il y a des questions sur tous les choses ou en ce qui est une question ? J'ai une... Je vais peut-être venir visuellement dans l'angle de la caméra. Il y avait une remarque de Fikli Angler sous le chat qui disait que ce n'est pas vraiment une question mais qui notait que dans Resident Evil la restriction de la vue montée par les caméras servait finalement le même genre de fonction que ce que tu disais même si c'est des jeux qui ne tournent pas particulièrement autour de la vue voilà c'était juste pour répercuter cette remarque-là. Je peux y répondre en trois mots ? Vas-y. Ce qui est trop bien c'est avec ces jeux des années 90 comme Silent Hill en fait on avait des restrictions matérielles genre on ne peut pas animer mille milliards de trucs on ne peut pas vous montrer tout ça à l'écran bassin ou alors on ne peut pas même vous calculer en temps réel une vraie rue et machin on va vous coller de la brume on va vous coller une caméra fixe et en fait ces éléments-là qui sont des trucs matériels créent une peur qui est merveilleuse quoi. Voilà je suis complètement d'accord avec Prickly Angler. Je ne l'ai pas dit avec un si bel accent je regrette sinon moi j'avais encore une question mais je ne sais pas si je ne veux pas couper la parole à Marie-Laure je reviens sinon visuellement vas-y vas-y Fanny C'est quelque chose dont tu as un peu déjà parlé mais je me dis que tu as peut-être d'autres éléments je me demandais finalement comment s'articuler dans tous les jeux dont on va parler le rapport entre peur et entre vision et dégoût dans le sens où il me semble qu'un certain nombre de jeux d'horreur essayent aussi de jouer sur le dégoût comme artifice pour construire leur univers notamment tout ce qui est jeux zombies évidemment qui vont par les bruits par des gros plans sur la chair en décomposition etc essayer de de créer un sentiment de dégoût et or le dégoût c'est par définition la volonté de s'écarter le plus possible de quelque chose qu'on nous présente c'est un sentiment de rejet total de quelque chose qui nous est présenté ce qui me semble contradictoire avec un des mécanismes principaux que tu as présenté qui est finalement de forcer le joueur à regarder un des deux mécanismes que tu as présenté mais donc le fait de nous mettre en fait je ne sais pas quand j'ai été coupée parce que j'ai probablement parlé deux minutes dans le vide avant de me rendre compte qu'en fait on ne m'entendait plus j'ai un tout petit truc sur pourquoi est-ce qu'on a envie de jouer malgré le fait que ça nous dégoûte c'était ça et aussi le fait que ça me semblait que le jeu sur le dégoût me semblait être un mouvement contradictoire par rapport à certains jeux que tu as présentés où l'horreur repose sur le fait de nous forcer à chercher des choses et à regarder des choses et à dévoiler le jeu par le regard et donc ça me semble être un peu deux mouvements contraires finalement de demander au joueur de regarder mais en même temps essayer de lui procurer des sensations qui le repoussent finalement et oui je me demandais comment tu pensais que ça pouvait s'articuler et est-ce que ça crée des genres d'horreurs différents ce type de jeu représentatif là alors je pense que déjà si on regardait que des choses qui étaient dans la moyenne il n'y aurait pas autant de pornographie il n'y aurait pas autant de films d'horreur il n'y aurait pas autant de gens qui disent ah ben non vous comprenez bien que jamais je machin et je pense qu'en fait repose sur l'image choc le fait qu'on soit fasciné qu'on veuille se dépasser c'est la raison pour laquelle il y avait des rotten.com à l'époque sur internet des pages de gens qui voulaient se dépasser à regarder des trucs vraiment dégoûtants heureusement là à part Sad Satan qui est au fait un jeu qui contenait dans une de ses occurrences dans la première occurrence qui a été trouvée dans ce qu'on appelle le dark web un jeu qui contenait des trucs hyper crades des images de gens morts qui étaient mises avec l'espèce de petit labyrinthe dans lequel on avance ça c'est un jeu à couloir voilà et en fait je pense que la fascination de la subversion de la transgression est complètement centrale et donc on aime bien regarder des trucs dégoûtants merci beaucoup voilà parce que tu me dis ça fait penser à un jeu auquel j'avais joué mais alors je suis très très jeune je ne pense pas que j'avais l'âge pour y jouer c'était Manant je crois je ne sais pas si tu as lu le cas j'ai joué c'était un jeu de Rockstar ça sautait juste au moment du nom du jeu c'était le jeu de Rockstar qui s'appelle Manant je ne sais pas si tu as et en fait précisément dans le jeu c'est un espèce de slasher movie je crois où tu dois justement tuer des gens et c'était c'est assez classique dans le jeu vidéo mais là il y a vraiment une mise en scène de la mort et plus c'est violent plus tu récoltes de le poing en fait tout ça pour essayer de s'échapper d'une prison je ne sais pas les détails et en fait ça me faisait vachement penser à ce que tu disais c'est à dire finalement mon grand esthétique la mort alors c'est pas c'est pas nouveau dans le jeu vidéo mais là en l'occurrence dans Manant c'était vraiment le point d'ordre du jeu d'essayer de tuer le plus violemment possible pour créer un effet en fait après je ne sais pas si on peut inclure ça dans des jeux d'horreur mais bon le problème c'est effectivement où est-ce que tu mets ton curseur de la même façon que quand tu travailles sur la pornographie si jamais tu as un curseur qui s'appelle érotisme où est-ce que tu t'arrêtes dans l'un dans l'autre dans le même genre c'est toujours où est-ce que tu mets Mortal Kombat à ce moment-là aussi et je ne sais plus comment ça s'appelait ce jeu qui avait été censuré sur Playstation 1 qui était un jeu de combat où c'était extrêmement violent et on te donnait des points justement de finishing qui étaient vraiment crades et on aime bien ça il y a un certain grand guignol dans l'horreur enfin je veux dire dans l'horreur qui est très important quoi et dans la saleté enfin dans le le non conventionnel traditionnel etc Merci à vous 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 C'est parti !